Je suis Marie-Laure Dounet, bienvenue au Grand Bornand. C'est notre première fois au World Cup en France. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle venue. Maintenant, nous allons faire un tour de 2 km pour comprendre le profil du parc. Donc, c'est le début de la race. Marine Bollier, de France, est juste devant nous. Probablement qu'elle va se réunir pour la matinée. Bonjour Marine ! Donc, c'est le premier carreau de foot. C'est vraiment important de prendre beaucoup de rythme pour aller vite. C'est vraiment particulier. C'est pas le même que nous pouvons trouver dans le World Cup durant l'année. C'est spécial. C'est spécial. Donc, ici, nous commençons. La range de tirage est juste à droite. Donc, vous pouvez voir la range de tirage. Ici, la cabine de travail. C'est là où les Hawksmen prépare notre matériel. Vous pouvez voir les testings. La particularité de la route est que nous n'avons pas beaucoup de gros appels, mais juste une petite boucle et vous devez avoir beaucoup de rythme. C'est vraiment important de travailler vraiment avec les armes, pour avoir beaucoup de rythme. Il y a beaucoup de tournois aussi. Le corner est difficile pour les pieds, mais vous devez contrôler votre vitesse. Vous pouvez voir une cabine d'allwalks. Je pense que la route sera très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, les rocs testent beaucoup de produits, en particulier les rocs, pour avoir le meilleur produit pour la race. Je pense qu'il y a des problèmes. Ok, j'ai perdu un peu de talent, maintenant c'est ok. Donc j'ai dit que c'est la partie où vous vous avez besoin de prendre encore plus de vitesse pour être plus rapide. Parce que après, nous arrivons à la deuxième bridge. Et si vous n'avez pas de vitesse, vous arrêtez très rapidement. Et ce n'est pas vraiment bien. Parce que le plus important, c'est de être rapide. C'est bon, parce que nous sommes au centre du village. Vous pouvez voir beaucoup de chalets autour de nous. C'est un endroit magnifique. Vous pouvez voir le landscape français. C'est un endroit magnifique. C'est un endroit magnifique, avec la montagne et le nez. Et maintenant, nous sommes dans les dernières difficultés, avant la range de chalets. Un petit uphill. C'est important de conserver la vitesse. Parce que après ça, nous trouvons le downhill. Donc, vous pouvez travailler avant de chalets. Ce n'est pas un problème. Parce que juste avant d'aller sur la range de chalets, nous avons le temps de récupérer. Et prendre beaucoup d'offres pour être fortes en chalets. Donc, maintenant, nous arrivons sur la range de chalets. Ce matin, il y a beaucoup de chalets. Normalement. Et demain, c'est la première race. Vous pouvez le voir. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chalets. Les conditions sont vraiment bonnes. Et je pense que nous avons beaucoup de chalets. Ici, au Grand-Barno. Je suis vraiment excitée de compter à l'hôtel. Parce que c'est notre première fois à l'hôtel. Et toutes les familles, les amis et les supporters. Ils sont chalets. Et oui. Je suis vraiment impatiente de commencer. Donc, je vous dis au revoir. Au revoir. Et j'espère que vous avez beaucoup de chalets. Comme tout le monde. Tchuss !